bonjour tout le monde bon tout d'abord je remercie je tiens tout d'abord à remercier mes amis mes collègues pour leur part m'ont permis d'acquérir une confiance totale pour le suivi de ces séances et en gardant une critique et avisé elles ont toujours montré l'intérêt ou de l'intérêt pour ma chaîne en général et répondu à mes sollicitations d'autre part je remercie jugement de donner les abonnés que ce soit des abonnés actuels ou les futurs abonnés aussi je remercie évidemment toutes les bonnes volontés qui ont chacune à sa façon contribué au développement de cette chaîne et nous suivrons toujours nos leçons nos séances en ce qui concerne le code de commerce marocain droit de la propriété industrielle et commerciale on a vu qu'est-ce qu'une gérance libre ou l'allocation générale on a vu on a défini au domaine définition de la gérance ou location gérance aujourd'hui on va parler sur aujourd'hui on va parler sur la séance d'aujourd'hui la séance d'aujourd'hui sera intitulée sur intitulée la durée et la fin d'un contrat de gérance libre ou l'allocation de gérance en général l'allocation ou le contrat de l'allocation gérance doit contenir les coordonnées et informations relatives aux propriétaires de fonds de commerce et au locataire gérant la durée de l'allocation gérance a duré déterminé ou indéterminé le montant et les modalités le montant et les modalités de règlement de la redevance les obligations de chacune des parties les conditions de résiliation de contrat de gérance libre le contrat de location gérance peut contenir une promesse unilatérale de vente enlevée par le locataire gérant au terme du contrat et le contrat de gérance libre doit être publié au journal des annonces légale dans un délai de 15 jours suivant sa signature ça c'est en général la forme de contrat de location gérance la durée de contrat de location gérance et plus exactement le contrat de location du gérance ou du gérance libre peut être à durée indéterminée en général Donc, j'ai bien dit que la durée de contrat de l'allocation de gérance est plus exactement peut être à durée indéterminée, mais en général est dure à non reconductible, et à la fin de chaque année, le propriétaire de fonds de commerce a le droit de cesser de l'allocation de gérance, ou de changer de locataire gérant. Dans ce cas, ce dernier ne touche aucune indemnité, et cela permet au propriétaire de protéger son fonds dans le cas où un mauvais gérant la fasse péricité. Et on passe au deuxième volet de la science en ce qui concerne la fin de contrat de gérance libre ou l'allocation de gérance. La fin de contrat de gérance libre ou l'allocation de gérance, si le locataire gérant a pu valoriser le fonds, et lui faire prendre la valeur, il ne nous touchera pas l'indignité. D'autre part, si ce soit acheté, le fonds devra le payer plus cher. A l'inverse, si le gérant a détruit la valeur de fonds, le propriétaire en suivira les conséquences. De plus, si à la suite d'une location gérance, la vente de fonds de commerce se fait avec un prédécession, diminué des redevances et l'administration fiscale considéra qu'il y a eu une cession d'équise. A ce point, je termine ma séance et je vous promis une séance demain, incha'Allah. Je vous remercie. A bientôt. Au revoir.